En direct de Londres. Retour en France maintenant avec une école d'un nouveau genre pour les tout-petits. Afin d'éviter les drames des noyades qui touchent près de 1500 personnes chaque été, les plus jeunes sont initiés au bon réflexe avant même d'apprendre à nager. Le reportage à Dinan de Laurence Postic. Bravo ! Super ! C'est justement tout l'objectif de ce programme anti-noyade. S'habituer à mettre la tête sous l'eau sans se boucher le nez avec un décompte adapté. On essaye de rester deux secondes de hippopotames, d'accord ? J'ai caché deux fois ma tête sous l'eau, ensuite on a fait les hippopotames. Les petits nageurs ont l'air d'apprécier et les parents encore plus. Comme ma bientôt 5 ans et ma 6 ans, c'est pour moi très important qu'ils sachent au moins réagir en cas de chute dans une piscine ou dans la mer. Et en la matière, la clé, c'est l'étoile de mer qui permet de flotter et de se calmer. Il y a environ en France, entre juillet et août, il y a à peu près 1500 noyades, juste au tout cumulé. Pas forcément de tranche âge en particulier. Par contre, c'est les enfants entre 2 ans et 5 ans qui sont les plus impactés. Et bizarrement, c'est cette tranche d'âge-là où il y a le moins de cours qui sont proposés dans l'apprentissage. Les 6-10 ans sont également très concernés. Impactés par la pandémie, ils ont été longtemps privés de bassins. Et nombre d'entre eux ont besoin de cours de natation. On passe au sport maintenant et du football.